Porter Émile Zola ou Georges Sand en bandoulière grâce au valet de pique, c'est une plaisanterie, non, une histoire de sac. Écoutez-la bien. S'il y a bien un savoir-faire que le monde entier reconnaît à la France, c'est bien celui de faire de très beaux sacs. Ces savoir-faire maroquiniers, ou celui encore plus noble peut-être de Célier Maroquiniers, a été mis sur le devant de la scène par de grands noms du luxe. Mais aujourd'hui, ils sont aussi mis en avant par de jeunes hommes, comme Martin Meunier, qui a voulu créer et surtout donner du sens à des sacs pratiques, épurés et surtout accessibles. Du sens, c'est ce que l'on retrouve aussi dans le nom de sa maison, valet de pique. Oui, mais quel sens ? Valet de pique, c'est en référence à un outil qui s'appelle un valet, c'est une grosse pince en bois, qu'on vient mettre au niveau des jambes et qui permet de tenir deux pièces de cuir. Et donc ensuite, on vient piquer le cuir avec une haleine, et ensuite on vient rassembler les deux pièces de cuir ensemble. C'était un outil qui était pas mal utilisé pour la cellerie, et donc c'est en référence à ce valet et au fait de piquer qu'on a choisi ce nom Valet de pique pour cette société. Les maisons qui existent en France, et les plus grandes qu'on connaît comme Hermès ou comme Louis Vuitton, qui produisent eux en France, sont à des prix exorbitants, alors que des petites maisons ont plus de mal à exister en France. Là où certaines de ces maisons fabriquent à l'étranger, Martin Meunier a choisi de produire le plus local possible en s'associant à un atelier parisien. C'est le père d'un ami qui m'a présenté cette manufacture, qu'il connaissait en se promenant dans le quartier, et donc je les ai rencontrés, et ensuite on a créé un lien ensemble qui a permis d'en être là aujourd'hui. C'est la cinquième génération qui gère maintenant cette entreprise, donc ils ont un savoir-faire historique qui existe depuis plus de 60 ans, et ils travaillent avec quelques autres marques, mais principalement avec le secteur du BTP, avec des entreprises ou des plombiers, etc., pour tout ce qui est la scellerie et des accessoires pour les professionnels. Travailler à Paris, c'est surtout cette rencontre avec cette manufacture, qu'ont un savoir-faire historique, qui à l'époque fabriquait les mallettes des pilotes Air France, et qui fabrique maintenant des caisses à outils pour les ouvriers, pour les plombiers, et de permettre d'utiliser ce savoir-faire et de le mettre en avant via des produits pour Monsieur Tout-le-Monde à travers Valépic. Alors voyons comment cet atelier fonctionne. Tout commence par l'une des matières les plus nobles, encore une fois, le cuir. Alors ici c'est la première partie de la production, donc c'est là que les pots de cuir arrivent, et ensuite elles sont coupées, donc avec la machine qu'on voit ici, et celle en bleu derrière, où une presse vient presser les emporte-pièces qui sont ici, et viennent former finalement les différentes parties du sac et de la pochette d'ordinateur. Après la découpe, les pièces sont donc montées ici, les formes des sacs sont disposées ainsi, et ensuite on vient assembler les différentes pièces les unes aux autres. Ici on vient disposer les lanières avec de la colle pour ensuite permettre la couture, ensuite on vient mettre du coup les fermoirs au niveau des petites boucles pour les préparer, et puis après ensuite on va finaliser avec la couture pour rassembler le tout. Entre plusieurs allers-retours, entre atelier et table de couture, est réalisé sous nos yeux un sac en cuir brut, de manière assez classique mais avec des finitions peu ordinaires. Une fois qu'on a fini d'assembler le sac, on a fini les coutures, on vient faire les finitions, on vient faire les bords de tranches avec de la teinture pour rendre plus esthétiques les bords de tranches, et ensuite une des particularités c'est qu'on vient finir les petites coutures en venant simplement les brûler pour rendre plus beau la finition de la couture. Ce cartable plutôt fin, baptisé Edmond, va rejoindre Emile, Georges et les autres qui ont tous de bien belles peaux. Ça c'est le format Emile, c'est un cartable en cuir pleine fleur, qui est allé au végétal, donc c'est un cuir qui va se patiner dans le temps, qui va marquer, qui va faire une jolie patine, on aime à dire qu'il va s'améliorer avec l'âge et avec le temps et au fil des utilisations. Chaque nom fait référence à des auteurs, donc Emile fait référence à Emile Zola, il y a Georges, la pochette qui fait référence à Georges Sand, et puis après Alphonse, Alphonse Lamartine, etc. Le but dans la création de ces produits, c'est d'abord s'adresser aux travailleurs du quotidien, aux personnes qui ont l'habitude de porter des sacoches ou des cartables et que ça puisse les accompagner tout au long de leur vie. Porter Emile Zola ou Georges Sand en bandoulière, c'est la classe.